La lourde facture des aides sociales transférées par l'Etat aux collectivités locales depuis 2008 plombe le budget du Lot-et-Garonne. L'annonce d'un fonds d'urgence de 100 millions d'euros pour 19 départements est une bonne nouvelle, mais jugée insuffisante. Le compte n'y est pas du tout, puisque c'est une somme plus faible que celle qui avait été octroyée l'an dernier, qui était de montant de 200 millions d'euros, et qui était elle-même beaucoup plus faible que l'attente des départements, qui, vous le savez, attendent de l'Etat qu'ils compensent les dépenses qu'ils nous imposent et qu'ils nous appauvrissent. Promis juré, l'Etat compenserait. Les promesses se sont envolées, tout comme la dette du département, 20 millions d'euros. Résultat, augmentation de la fiscalité et coûts franches dans les subventions des associations. Nous, on est amené à emmener les publics en extérieur à la découverte de sites culturels, patrimoniaux sur le département. Et donc, pour rémunérer cette activité, prendre en charge les transports, ça, c'est des dotations qui étaient des fonds publics, de la collectivité. Et ça, vraiment, ça s'est raréfié, puis complètement annulé. Les associations caritatives ne sont pas épargnées. Exemple, les Restos du Coeur, moins 20% sur la subvention annuelle. Cette baisse de dotation de 20%, malheureusement, risque de nous limiter dans nos activités. Il y a quand même, on a tellement de personnes qui nous attendent dans le département et des frais de fonctionnement si bas qu'on ne va pas pouvoir renier sur autre chose. Les départements ruraux se sentent abandonnés. La pression risque rapidement de monter d'un cran.